Les trois mots magiques du guitariste Vintage, Retro, Traditional Ces trois mots-là, si vous lui dites, vous avez son attention Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, on va parler des guitares reliques, c'est parti ! Vraiment désolé, ça ne va pas être un tuto cette fois-ci mais je vous en prie, allez faire un petit tour sur ma chaîne il y en a des dizaines et des dizaines des tutos guitare Les guitares reliques, ce n'est pas un phénomène nouveau en fait, c'est apparu il y a déjà une vingtaine d'années puisque à cette époque-là, il commençait à y avoir une demande pour ces instruments anciens mais on n'en trouvait pas des vieilles guitares quitte à avoir la guitare de vos rêves et bien ça peut être tout ce que vous voulez si vous voulez une guitare qui ait l'air usée pourquoi pas, si vous pouvez la payer, on peut vous la construire Pour ceux qui sont un petit peu nouveaux avec ce sujet vous êtes peut-être en train de vous dire attends là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vas me dire qu'on peut mettre 4000$ dans une guitare qui est complètement défoncée oui, absolument, mais en fait ce n'est pas aussi simple que ça la première chose, c'est qu'on essaye de retrouver les sensations des guitares anciennes mais qui peut mettre 18 000$ dans une vieille strato des années 60 ? ce n'est pas à la portée de tout le monde donc là, vous pouvez retrouver les sensations d'un vieil instrument mais avec un instrument qui a été fait récemment ceci ne va peut-être pas convaincre les sceptiques de la première heure et j'avoue que c'est possible que j'en étais un puisque vous savez, nous, les guitaristes, on est des vieux toutous on n'aime pas trop qu'on bouge nos affaires on n'aime pas trop le changement ou pas, on veut que le changement n'aille pas trop trop vite pour qu'on ait un petit peu le temps de s'habituer avec ces nouvelles choses qui débarquent alors c'est vrai qu'une fois j'étais dans un magasin de vêtements et puis il y avait un jean complètement troué, complètement usé défoncé, à 250 euros et là je me suis dit, attends, mais qui c'est qui veut mettre cette somme-là dans un jean qui est complètement ruiné et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça puisque la démarche, c'est de vous offrir un produit qui est neuf un article qui est neuf mais qui a l'air d'avoir été beaucoup porté pour une guitare, vous allez avoir une guitare neuve mais qui va vous donner les sensations d'une guitare qui a déjà été jouée et il y a, figurez-vous, des guitaristes ils sont nombreux quand on marre de ces guitares rutilantes voilà, vous ouvrez le fly case et ça brille de partout le manche, il est tout collant avec le vernis j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont envie d'autre chose tous les goûts sont dans la nature, il faut le respecter moi je peux comprendre que le manche usé derrière c'est un petit peu plus sympa pour certains guitaristes qui n'aiment pas le manche vernis trop brillant parce que ça accroche un petit peu la main pourquoi pas, et c'est vrai que le fait que la guitare soit usée donne des sensations assez naturelles et assez agréables c'est vrai qu'on pourrait dire, bon ben alors est-ce qu'elles sont bien ou pas ces guitares ça je n'ai pas la réponse à cette question je n'en possède pas mais je peux comprendre en tout cas, certaines d'entre elles, elles ont de la gueule attention, ça ne suffira pas pour ma part, au moment où j'enregistre cette vidéo à me faire mettre la main au portefeuille je suis encore dans le paradigme des guitares qui doivent être la plus magnifique, la plus propre possible le jour où vous l'achetez mais vous allez voir qu'il y a des paradoxes avec cette mode parce que, bon, en tout cas, oui, il y a un petit côté phénomène de mode mais pas tant pour copier le voisin que le rock'n'roll et la musique électrique et pop ça fait partie de l'histoire et on peut comprendre que certaines personnes aient envie d'avoir un instrument qui leur évoque cette partie de l'histoire cette partie de l'histoire de la musique à laquelle ils n'ont pas accès ils n'auront jamais accès ils n'ont plus accès donc ça peut être sympa, pourquoi pas vous savez, il y a des rééditions de guitare des années 80 donc la première des leçons à apprendre à mon sens c'est qu'on n'est absolument pas dans la démarche de quelqu'un qui veut acheter un instrument ancien en fait, une guitare relique même si elle ressemble à une vieille guitare c'est absolument pas la même chose et c'est absolument pas la même démarche quelqu'un qui va acheter une vieille guitare je pense pas que ça va être pour une utilisation avec un usage intensif il va essayer de la garder, entre guillemets, dans son jus la guitare et qu'elle bouge le moins possible jusqu'au jour où il pourra peut-être la transmettre quand vous recherchez un instrument ancien on va dire une vraie Strat de 1962 vous voulez qu'elle soit dans le meilleur état possible vous voulez pas qu'elle ait l'air d'une relique vous voulez pas qu'elle ait l'air complètement usée vous allez essayer d'avoir d'ailleurs les instruments qui vont se vendre au meilleur prix les instruments authentiques on y revient, les mots magiques et bien ce sont ceux qui sont dans le meilleur état possible qui ont été joués le moins possible donc le Fender Custom Shop vous propose ces guitares et elles sont un petit peu plus onéreuses que votre custom classique c'est justement un travail soigné un travail de recherche vous savez il y a les fameuses réplicas du modèle de Steve Ravone mais bon tout en fait il y a beaucoup d'autres guitaristes aussi dont on fait des modèles réplicas et donc on essaye d'être le plus proche possible d'un instrument usé de manière crédible là il ne s'agit pas de guitares qui ont été défoncées comme ça de manière un petit peu aléatoire et approximative ce sont des luthiers, en fait des luthiers de très grand talent ce sont des artistes on va dire puisqu'ils vont reproduire de la manière la plus crédible possible l'usure naturelle d'une guitare et je vous assure que ce n'est pas facile à faire si vous essayez de le reproduire donc ce côté usé et bien ça va être très difficile de faire quelque chose de crédible et j'en veux pour preuve tous les guitaristes et luthiers amateurs qui s'improvisent comme ceux-ci et qui essayent de se faire leur petite guitare roadworm alors en général ils ont quand même un petit peu de bon sens ceux-là c'est-à-dire qu'ils prennent une guitare à laquelle ils tiennent plus trop et ça va ils commencent et ils continuent au fur et à mesure qu'ils avancent de manière un petit peu empirique ils font de plus en plus d'erreurs qu'ils essayent de gommer en voilà redéfonçant un petit peu plus une partie par ici par là mais c'est vraiment pas évident à faire je vous l'assure j'ai un élève qui malheureusement lui n'a pas eu la sagesse de se faire les dents ou du moins de s'essayer sur des guitares bon marché qui s'est improvisé comme ça vieillisseur de guitare il a pris sa Strato US et il avait vraiment acheté sa Strato US je m'en souviens très bien on avait pris ce cours de guitare où je m'étais enthousiasmé de le voir avec une si belle guitare toute noire avec la plaque noire il est arrivé quelques semaines plus tard il l'avait usé à plusieurs endroits et là ça se voyait vraiment que c'était pas alors je vais pas dire qu'il l'avait massacré mais là il fallait faire quelque chose c'est à dire que la guitare elle était récupérable et au final il ne l'a pas fait mais voyant qu'il était allé trop loin dans la folie et bien il a poncé complètement le corps donc du coup il s'est retrouvé avec sa Strato donc sans aucun vernis je n'enregistre pas cette vidéo pour vous conseiller de vous improviser luthier sur Sopa justement c'est plutôt l'inverse et ni pour vous montrer comment faire une guitare relique en fait vous avez des vidéos déjà sur internet et j'avoue qu'il y en a certaines qui nous font dresser un petit peu les cheveux sur la tête ce qu'on va faire si on veut reliquer une guitare on va dire on va prendre une squire à 250 euros et puis voilà elle a 7-8 ans vous voulez la reliquer et bon voilà dans le pire des cas qu'est-ce qui va se passer le problème avec cette démarche là c'est que vous allez faire pas à pas c'est à dire que vous allez un petit peu user à gauche un petit peu à droite puis vous allez avancer comme ça au feeling et c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire c'est avoir une vision d'ensemble de à quoi la guitare va ressembler quand elle sera complètement terminée et c'est ça que font les luthiers dignes de ce nom les maîtres luthiers, les artistes de la relique c'est qu'ils ont une photo de la guitare qu'ils veulent imiter donc ils vont avancer déjà très doucement déjà ils ont un geste sûr ce qui aide beaucoup et puis voilà ils ont cette expérience pour vous faire un instrument qui est véritablement crédible si vous vous improvisez comme ça luthier ou reliqueur il y a le risque que vous fassiez trop de faux pas et à la fin la guitare elle a perdu le peu de valeur qu'elle avait on va vous proposer en tout cas les luthiers vont vous proposer différents niveaux de vieillissement de votre guitare il ne s'agit pas juste de dire je voudrais que ma guitare soit relique et puis c'est pas ah non je ne voulais pas que ce soit autant là qu'est-ce que tu as c'est trop tard on ne peut plus revenir donc on a 5 degrés en fait de détérioration on va dire de vieillissement d'une guitare le premier c'est le NOS donc New All Stock attention à ne pas confondre avec les No Caster donc ça c'est quelque chose de différent donc les New All Stock et bien c'est une guitare neuve une guitare neuve que vous achetez donc là n'importe où mais avec les spécifications des années 50 ou des années 60 mais les vraies spécifications c'est-à-dire que la guitare elle est complètement neuve le deuxième c'est le Closet Classique désolé pour l'accent c'est un petit peu la guitare qui a été oubliée dans un grenier dans de bonnes conditions d'humidité et qui a été assez peu jouée et donc les plastiques ont été juste un tout petit peu jaunis bon il y a quelques petites rayures mais elle est en très très bon état la troisième option c'est la Journeyman Relique en fait je pense que le mot relique est un peu exagéré puisqu'en fait il s'agit simplement d'une guitare qui a eu une usure naturelle donc en fait n'importe quelle guitare qui a on va dire une dizaine d'années qui a été jouée à peu près tous les jours et bien elle a ce type d'usure c'est-à-dire que ce n'est pas un instrument auquel vous avez fait spécialement extension mais ce n'est pas un instrument non plus qui a été négligé c'est une guitare qui a été utilisée normalement et par exemple celle-ci pourrait en faire partie c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout neuve cette guitare elle a 5 ans et il y a quelques petits endroits où le vernis a sauté il y a d'autres endroits où il est légèrement enfoncé par contre il y a d'autres parties qui brillent on ne va pas dire comme si elle était neuve mais encore en très bon état ensuite vous avez la relique on rentre dans le sujet enfin ça n'en finit pas la relique normale et bien c'est cette guitare dont je viens parler votre guitare que vous avez depuis 10 ans mais vous lui rajoutez 30 ans 30 ans de scène 30 ans de tournée de répétition avec le groupe et là voilà vous avez commencé à avoir obligatoirement de la peinture qui a commencé à partir des traces de doigts qui sont franchement prononcées sur le manche les vis qu'on commençait à rouiller un petit peu à certains endroits particulièrement les parties qui ont été touchées beaucoup avec cette oxydation naturelle qu'on a à cause de la transpiration c'est peut-être pour ma part le niveau d'usure le plus intéressant après ceci vous avez le heavy relique donc là on est dans la relique légende donc on pense à toutes ces guitares des guitaristes comme celle de Steve Ravone de Rory Gallagher ou les vieilles Esquire de Jeff Beck donc celles qui ont été vous prenez donc modèle relique et là celles-ci elles ont connu donc tous les abus possibles mais elles continuent à délivrer à rendre un service irréprochable et donc voilà toutes ces années d'abus d'usure de négligence font que bout à bout ça donne à l'instrument un charme unique donc il me semble clair que même si pour le commun des mortels c'est des fois un petit peu difficile à comprendre et qu'on a l'impression vraiment d'être dans une zone de paradoxe chez les guitaristes puisque en tant qu'acheteur potentiel d'une guitare relique seconde main je ne sais absolument pas sur quoi je vais devoir me baser pour pouvoir estimer bien l'état de cette guitare et sa valeur si vous êtes tenté par l'expérience si vous vous sentez attiré par ce genre de guitare allez-y je veux dire n'écoutez pas l'avis des gens qui voilà n'écoutez même pas mon avis à moi personne n'a le droit de vous dire quel type de guitare vous devez acheter et quel type de guitare vous ne devez pas acheter mais c'est vrai que des fois il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé quand on veut acheter une guitare par exemple celui qui veut acheter une Flying V il se dit ah bah tiens j'avais pas compris qu'en fait quand je suis assis je n'arrive pas bien à la tenir donc il faut que je la mette entre les jambes vous voyez il y a des choses comme ça où de prime abord on se dit ah ouais ouais je voudrais une guitare double manche oula mais elle est hyper lourde donc il y a des choses comme ça où voilà je vais essayer un petit peu de vous amener à vous poser les bonnes questions pour être certain que c'est le bon investissement pour vous est-ce que le fait qu'une guitare soit reliquée va lui donner le son d'une ancienne guitare ? absolument pas ça ne va absolument rien changer là c'est juste du look c'est certainement pas en jaunissant les micros que vous allez avoir le son d'une vieille guitare donc c'est un petit peu comme se dire attends je vais vieillir mon ampli je vais user un petit peu devant le haut-parleur la grille et les boutons et puis voilà je vais avoir le son d'un ampli vintage ça n'a absolument pas la même chose alors dites-moi est-ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires est-ce que vous vous trouvez que ça en vaut la peine est-ce que vous seriez prêt à mettre 3-4000 dollars 3-4000 euros pardon dans une guitare qui a l'air d'avoir 30 ou 40 ans de scène mais qui en même temps est en parfait état et bien voilà je vous attends avec impatience à très bientôt pour une prochaine vidéo guitare bye bye